Eddie Mitchell est en couple avec Muriel depuis des années. Mais cette dernière a toujours dû partager l'amour qu'il lui portait avec celui que l'artiste a pour les Etats-Unis, une passion qu'il partageait d'ailleurs avec son meilleur ami Johnny Hallyday. Le père d'Eddie Mitchell était fou de cinéma américain. Il l'emmenait voir des westerns et Eddie se prendra de passion pour ses célèbres films américains, d'ailleurs, et alors qu'il s'appelait encore Claude, il décide de changer son nom de scène en hommage à Eddie Constantine, acteur et chanteur américain. Aujourd'hui, c'est la fin d'une belle histoire d'amour longue de plus d'un demi-siècle. Le rêve américain, c'est fini, a-t-il expliqué. Je n'aime plus vraiment leur musique ni leur cinéma. Quant à la politique, ils ont eu ces dernières années le top du pire. Il se souvient qu'un jour où il enregistrait un de ses albums à Nashville, l'un de ses musiciens était sorti car un chœur de noir était arrivé pour chanter, une anecdote qu'il n'aime pas se rappeler. Depuis la mort de Johnny, Eddie ne se laisse pas abattre. Il a d'ailleurs sorti un livre écrit avec son fils, Eddie Moine, le dictionnaire de ma vie, aux éditions Kero. Il s'apprête également à enregistrer un nouvel album et il a des projets de films. En bref, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. L'arrêt d'Akali Rossiat Block Test Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada